Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Lidl et Yves Rocher. Donc je vais vous parler de mes produits favoris, des produits non testés, des produits... voilà. A la suite ! Alors tout d'abord, je vais vous montrer mes nouveaux achats que j'ai acheté à Lidl et je vais vous donner mon avis, mon comparatif, etc. Mon comparatif, non, moi c'est Lidl. En fait, nous on achète le... d'habitude on ne prend pas la pompe, mais là en fait on a cassé l'autre. Donc on a dû racheter la pompe, donc on a pris celui à la grenade. C'est un gel savon liquide pour les mains qu'on met dans notre salle de bain. Ils sont très bons, on l'a utilisé très peu. C'est un nouvel achat, il est tout neuf, on l'a très peu utilisé. Et je trouve qu'il est très bien. Et en fait, nous ce qu'on fait, à la place on va racheter à chaque fois la pompe à l'entière. Et ça peut être une bonne idée, après, à vous de voir. On achète carrément les... toujours à Lidl. Ils vendent les gros bidons comme ça. Ils vendent les gros bidons comme ça. En fait, ça, ça coûte... Si je ne dis pas de bêtises, 69 centimes. Et il y a... 500 millilitres. Et en fait, on achète ça. Il y a 750 millilitres là. Et ça, c'est un format XXL. Donc, il y a un litre. Et on le paye 99 centimes, un euro. Donc, on re-remplit. Et voilà, comme ça nous permet de le varier. Donc là, on a les miels et on a fruits, de la passion et de la coconut. Et avant, on en avait d'autres un peu plus... Voilà, c'est pour l'été. C'est pour les autres d'été. Mais on en avait d'autres un peu plus... Enfin, pas aux fruits, aux fleurs. Et en fait, comme on a cassé notre pompe, on a dû racheter celle-là. Et on a racheté avec des parfums pour l'été. Vous voyez, ils disent derrière. Donc, voilà. Nous, on achète ça. C'est plus pratique. Ensuite, à Lidl, un nouvel achat. J'ai... Je me suis pris une robe de grossesse. Parce qu'en ce moment, ils sortent tout pour la grossesse. Et pour les bébés aussi. Donc, je me suis pris cette robe de grossesse. Que j'ai sur moi d'ailleurs. Qui a coûté 7,99 euros. Donc, je l'ai prise à Lidl. Et franchement, on est bien dedans. Là, elle est resserrée sous la poitrine. Ce qui fait que le ventre ressort. Et moi, c'est... C'est ce que j'aime bien. Parce que j'aime bien, vous voyez, que je suis en scène. Parce que bon... Voilà, quoi. J'adore ça. Et donc, voilà. Je vais vous passer sur le... Je suis désolée pour les... Les... Les bruits de salive... Pas très... Voilà. Donc, je vais vous passer à... Je vais passer à Yvrochi maintenant. Je vais commencer par les... Les crèmes pour les mains. Alors, ça, c'est une crème que je... Pour moi, c'est l'indispensable. Pour moi, c'est l'indispensable. C'est SOS main propre. Hop. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Elle va se marrer avec le chauffage. Donc, en fait, ça, c'est l'ancien packaging. Ça, c'est le nouveau packaging. C'est le même. En fait, ils sont pareils et tout. Celui-là, je ne l'ai pas encore entamé. Parce que j'en ai acheté deux. Je les achète par deux. Ça coûte 4 euros. Ça ne prend pas deux. Enfin, moi, je l'ai... Avec la carte fidélité, j'ai un acheté, un offert. Donc, ça me fait 2 euros le... Le petit truc comme ça. C'est assez cher quand même. Parce que, bon, il n'y a que 30 millilitres. Ça part très, très vite. Surtout quand on est comme moi. Quand on le met dans le sac à main. Et hop. On a tout le temps sous la main. Alors, moi, ce que je fais, c'est que quand je... Quand je descends les poubelles, je me nettoie les mains avec. Quand je vais pour manger d'eau en robe, je me nettoie les mains avec. Enfin, bref. C'est tout le temps à portée de main. Et puis là, avec le petit... Le petit qui arrive d'ici 20 jours. Bref. Avec le petit qui arrive, c'est indispensable pour moi d'avoir ça dans le sac. Bien sûr, ce n'est pas sur le petit que je le mettrais. Parce que, bon... Un peu trop jeune, je pense. Mais bon. Donc, voilà. C'est le souhait de main propre. C'est du gel... Du gel antibactérien. Que je mets tout le temps dans mon sac. Pour moi, c'est l'indispensable. Voilà. Ensuite, Yves Rocher, j'adore. Mais parfois, je suis déçue d'Yves Rocher. Donc là, je vais vous montrer ce que je suis déçue. Alors, vous connaissez sûrement ces petits carrés. Là, comme ça. Ces petits carrés de bain. Je vais les utiliser, bien sûr. Mais en fait, ils sentent méga bon. Ça coûte 1€ le carré. Ils sentent méga bon. Et quand on le met dans le bain. Ça colore le bain. Bon, ça, normal et tout. Mais il n'y a aucune odeur. Donc, ça fait que... Celui-là, il a la noix de coco. Celui-là, il est au citron. Je les mets dans mon bain. Il n'y a aucune odeur. Donc, c'est... Enfin... Ça n'a pas l'intérêt, en fait. Voilà. Je reste pourtant longtemps dans mon bain. Ça diffuse. Mais ça n'a aucune odeur. Là, par contre... Ah oui, là, ça sent bien bon. Et... Voilà. J'en ai plusieurs. Je suis là. Je viens... Enfin, j'en ai un petit paquet. Et je... Je n'aime pas. Désolée. C'est mes chats qui jouent. Je les vois, là. Désolée. Donc, voilà. Donc, moi, je suis déçue de... Si je l'étends. Je suis déçue de ce produit. Yves Rocher. Hop. Et voilà. Très résistant quand ça tombe. Ensuite, autre chose que je mets quasiment tous les jours sur ma peau. Ça me fait une peau douce. Et tous les matins, je me mets. Donc, c'est cet homicélaire. Que j'ai aussi eu en deux fois avec la carte. Un acheté, un offert. Ça coûtait, si je ne me trompe pas, 4 euros. Donc, un acheté, un... Enfin, 8 euros. Un acheté, un offert. Donc, ça revient à 4 euros l'homicélaire. Je ne dis pas qu'Yves Rocher, ce n'est pas cher. Parce qu'attention, Yves Rocher est de produits quand même assez chers. Mais moi, j'ai la carte. Donc, j'ai beaucoup de... Enfin, vous allez voir. J'ai beaucoup de produits gratuits. Beaucoup de promotions. Et je trouve que ça compense pas mal. Voilà. Donc, moi, c'est ça. Ça, c'est homicélaire apaisante deux ans de l'un. Je la mets tous les matins. Voilà. Je la mets tous les matins. Et j'adore. Ça rafraîchit. Ça réveille. Puis, ça démaquille, en fait. Simplement, j'ai dit démaquillant. Mais je fais beaucoup d'allergie. Donc, c'est très bien. Pour moi, ça me va bien. Ensuite, tout le temps avant le bain. Ou avant la douche. Tout le temps. Enfin, pas tous les jours. Tous les deux. Tous les trois jours. Parce qu'il conseille de pas le faire trop souvent. Une à deux fois par semaine. Mais je le fais à peu près tous les trois douches. Donc, toutes les trois douches. Donc, tous les trois jours. Forcément, une douche par jour. Et comme vous voyez, il n'y en a presque plus. Mais c'est encore quelque chose que j'achète par deux. Donc, voilà. Il y a 50 ml. Et c'est un masque effet glacé trois minutes. Comme ça. Et j'adore l'odeur. Puis ces trois minutes, c'est rapide. Donc, je le mets juste avant de rentrer dans la douche. Je me déshabille et tout. Je le mets. Mais le temps de rentrer dans la douche. De régler l'eau et tout ça. C'est fait. Voilà. Trois minutes, c'est fait. C'est vraiment rapide. Ça sent super bon. Et par contre, la texture, je n'aime pas trop. C'est... Hop. C'est un peu... Je ne sais pas comment vous montrer. C'est un peu... Ouh. Ouh. Voilà. C'est un peu gluant. Enfin, je n'aime pas trop la texture. Mais après, sur la peau, ça fait du bien. Je marque hyper vite. Je marque très, très vite. Et ça ne part pas facilement. Ensuite, j'ai eu... Ensuite, j'ai eu... Enfin, ça, je l'ai eu gratuit. Je l'ai eu un cadeau. Ah oui. Ensuite, il y a ce parfum que je mets. Parce que l'été, je mets des parfums fruités. J'adore mettre des parfums fruités l'été. Je préfère. Donc voilà. L'été, c'est des parfums fruités pour ma part. Et en ce moment, j'utilise beaucoup. On peut le voir quand même. Ça ne part pas si vite. Celui-ci. Ouh. Je ne sais pas si on va voir. Ouh. Je ne suis pas très forte pour les focus et tout ça. Mais c'est un parfum à l'ogneau de coco. Bon, il n'y a pas le bouchon. Parce que je suis une pro pour perdre les bouchons. Et en fait, je l'ai payé 9 euros à Yves Rocher. Pour un parfum, c'est correct. Et il sent... Il sent l'ogneau de coco. J'adore ça. Je trouve que ça fait frais. Pour l'été, c'est parfait. J'en ai même aussi à la fraise. Mais je ne l'ai pas acheté à Yves Rocher. D'ailleurs, c'est mon papa qui l'a acheté. C'est ma soeur qui m'a l'a fait cadeau. Donc, j'utilise beaucoup celui-là en ce moment. Parce que celui-là à la fraise, il est trop... Je trouve trop sucré. L'odeur est trop sucrée, je trouve. Voilà. Ensuite, j'ai fait la bêtise. Parce que je n'avais pas vu. De mettre cette crème. Parce que j'ai les jambes lourdes. Et en fait, c'est une crème pour les jambes légères. Alors, cette crème, je la mettais avant d'être enceinte. Pas souvent. Parce que vous voyez, elle n'est pas très... Elle est là. Elle n'est pas très utilisée. C'est une crème au camphre. Par contre, elle est interdite aux femmes enceintes. Parce qu'elle est au camphre, justement. Et le camphre, ce n'est pas bon quand on est enceinte. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas regarder sur internet. Mais je le regarderai. C'est une crème pour les jambes légères. Et ça fait les jambes vraiment très très fraîches. En fait, vous la mettez sur vos jambes. Et là, quand vous marchez, vous avez l'impression que vous avez des glaçons. Et ça fait vraiment du bien. Je la mettais l'année dernière. L'été dernier. Parce que déjà, j'avais chaud. Donc, ça me rafraîchissait les jambes. Et puis en plus, je trouvais que ça me faisait du bien. Vous la mettez le soir. Avant d'aller au lit. Genre une heure avant d'aller au lit. Vous marchez les jambes à l'air. Et puis, vous êtes bien. Donc, cette crème, je la conseille. Je la conseille. Et par contre, je ne sais plus du tout, du tout, du tout le prix que je l'ai payé. Parce que je l'ai acheté en promotion. Tout ce que j'ai, je ne l'ai pas payé plein pot. Je ne paye rien plein pot au lit de rocher. Ensuite, j'ai aussi eu, continuons dans l'été, je me suis aussi acheté. Je l'ai acheté, parce qu'il y a des petites boules de fleurs de mon oeil. Qui, voilà. De fleurs de chari. Fleurs de mon oeil. Donc, voilà. Donc, je l'ai acheté l'été dernier. 11 euros et quelques. Enfin, je l'ai payé 7,50 euros. Non. 5,50 euros. A peu près. Donc, c'est... Ça ne marche pas quand je me le baigne. Pourquoi les autres font ça ? Bref. En fait, je n'ai pas pu beaucoup en profiter. Comme vous voyez, je suis bien blanche. Je ne suis pas du genre à bronzer. Mais je n'ai pas pu en profiter, parce que l'été dernier, j'ai eu mon accident de genou. Et donc, du coup, je n'ai pas pu aller à la plage. Je n'ai pas pu en profiter. Et donc, il est neuf. Par contre, ce que j'ai le plus... Et donc, il a l'air bien. Par contre, je ne peux pas vous dire s'il est bien ou pas. Vu que je n'ai pas pu trop en profiter. Malheureusement. Parce que c'est arrivé début août. Voilà. Donc, je n'ai pas pu en profiter. Et par contre, ce que je me suis... Plus servi. Donc, c'est cet après-soleil. Comme vous pouvez le voir. Quand je sortais. Quand je pouvais. Donc, quand je sortais. Et que je me mettais au soleil. Dehors. Enfin, j'étais à l'ombre. Mais pas en plein soleil. Pas pour bronzer. Et je l'utilisais après ma douche. Et ça m'évitait les coups de soleil. Donc, je la recommande. Je la trouve bien aussi. C'est un lait hydratant après-solaire. Généralement, ce qui n'est pas bien, c'est que... Si on prend un coup de soleil et qu'on mouille. Enfin, si on va à la douche. Qu'on mouille ce coup de soleil. Il y a l'eau qui peut rentrer en dessous. Puis ça fait des cloques. Ah ben voilà la petite deuxième que vous n'avez jamais vue. Donc, si vous rentrez, ça peut faire des cloques. Et oui. Cette crème ne fait pas de cloques. Donc, elle est bien aussi. Enfin, pour moi. Bien sûr. Ensuite, un nouveau truc pour lequel je suis déçue. Et... Elle a une chaleur. Désolée. Donc, un nouveau truc pour lequel je suis déçue. A Yves Rocher, malheureusement. C'est ces fards à paupières. J'en ai quatre. Je n'en ai pas acheté beaucoup. J'en mets quasiment jamais. Vous voyez, je n'en ai pas. Je ne mets pas de fards à paupières, quasiment. Mais bon, je me suis dit oui, je vais en acheter. Erreur. Regardez. Hop. Si j'arrive à les attraper. Voilà. J'en suis déçue. Alors, tout simplement, vous savez pourquoi ? Ils font des paillettes. Pour moi, un maquillage avec des paillettes, c'est un maquillage enfantin. Pour moi, c'est un maquillage pour les enfants. Il fait des paillettes. Ça tombe après, ça va prendre des paillettes de partout. Enfin, ce n'est pas trop mon... Non. Je le mets sur les yeux, je ne vais pas y être là. Enfin bref, du coup, je suis déçue de ces... De ces... De ces palettes à la couleur. Hop, d'ailleurs, je l'arrange de suite. Et il y a autre chose pour laquelle je suis déçue, mais je ne l'ai pas là. Je l'ai mis, je crois, dans ma valise de maternité. Ça ne va me servir à rien, vu que je ne vais pas l'utiliser. Mais bon. C'est un crayon pour les yeux. En fait, dès que je le mets, mes yeux pleurent. Impossible de les arrêter de pleurer. Ça me brûle. Enfin, je crois que je suis une allergie au crayon de Yves Rocher. Donc, pour moi, c'est une déception. Parce que j'en suis allergique. Donc, voilà. Alors, je vais faire un petit tri sur ma table. Hop, ça, c'est présent. Je ne sais plus où j'en suis. Et puis, c'est pour ça que je fais un petit tri. Ça, ça, ça. Voilà. Ensuite, Yves Rocher, j'ai acheté beaucoup de savon. En fait, dès que je vais à Yves Rocher, que je ne sais pas quoi prendre. Mais je veux quand même profiter de mes promotions. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils nous envoient les promotions. Elles ne sont pas bêtes. Je prends des gels douche. Et j'en ai pas mal. Donc là, c'est des gels douche. On en a entamé. Mais j'en ai d'autres entamés. Et je ne dirais pas que j'en suis déçue. C'est un gel douche. Ça lave. Mais ça ne laisse pas l'odeur plus qu'un autre. D'habitude, j'utilise Cottage. C'est pareil. C'est pareil. Sauf que Cottage, c'est à peu près le même prix. Avec les promotions. Bref. Donc, c'est cela que j'ai. Et j'utilise en ce moment celui-là. Cerisier en fleurs. Et ça, la rose. En fait, ça m'appelle cerisier. Je crois que c'est la rose jusqu'à présent en plus. La blonde. La blonde de ceris. Aouh. Non, il sera vraiment trop bon. Enfin, j'adore. Et c'est celui que j'utilise en ce moment. Soit celui-là, soit un autre que j'ai à la noix de coco. Donc, ça dépend des jours. Mais voilà. Juste ce moment, c'est celui-là. Et ensuite, j'ai beaucoup de rouge à lèvres. Sauf que mon souci est le rouge à lèvres. Je le mets dans mon sac pour le travail. Et je les perds. Alors, soit on les vole, soit je les perds. Mais je crois que je les perds plus. Et en fait, voilà. Je perds les rouge à lèvres quand je les prends au travail. Donc là, je n'en ai pas beaucoup. Je n'en ai que deux. Donc, il y a... Ça, c'est une collection qu'ils ont arrêtée. D'un côté, tant mieux. Parce que franchement, il n'était pas top top. Après, j'en ai un qui est vachement foncé. C'est cerise noire. Il est assez foncé. Je l'ai dans ma valise de maternité. Donc, quand je vous présenterai ma valise de maternité, je vous montrerai avec ce maquillage. Donc, j'ai celui-là. Par contre, comme vous pouvez le voir, il a fait son temps. Ils font plus de gamme. Et dans celui-là, c'est le... Rouge grenadine. Comme ça. Et celui-là, c'est celui que j'ai sur les lèvres. Alors, les dorés comme ça, ils tiennent. Mais ils tiennent beaucoup. Et j'adore. Vous voyez, il est pas mal utilisé aussi. J'adore. Je vous le... Voilà. Vous voyez, beaucoup plus foncé que l'autre. L'autre, il fait orange. Celui-là, il est bien foncé. On le voit bien sur mes lèvres, d'ailleurs. Et c'est le... Rouge gourmand. Voilà. Rouge gourmand. Moi, j'aime bien que mes lèvres se voient. Un défaut, peut-être ? Ensuite, récemment, j'ai acheté... Vous voyez, il n'est même pas encore ouvert. Je l'ai acheté récemment. Je vais l'ouvrir devant vous pour vous le... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Tout neuf. Et je l'ai pris au... En fait, je ne connaissais pas les crayons à lèvres. Donc, je vais tester. C'est un crayon à lèvres. Comme ça. La référence, c'est... Pourpre lumineux. Je ne sais même pas si c'est ça. Apparemment, c'est le pourpre lumineux. C'est un petit crayon, mais... Je ne connaissais pas. Donc, je me suis dit, je vais tester. Je vais vous le mettre là. En fait, tous mes rouges à lèvres, ils se ressemblent à vrai dire. Mais... Hop. Donc, je vous l'ai mis là sur mon pouce. Hop. Ça fait... Voilà. On ne voit pas bien. Mais bon, ça fait... Ça fait joli, hein. Donc, voilà. Après, je vais le tester sur mes lèvres. Voir ce qu'il donne. Parce que je ne l'ai encore pas testé. Je verrai bien. Après, par contre, se rouger à lèvres tiennes. Si j'embrasse mon copain, c'est bon. Mais là, si j'embrasse mon copain avec ça, il est maquillé aussi. Par contre. Donc, je vous le déconseille pour qu'il tienne. Mais après, il est joli. Moi, j'aime bien. Il est joli. Il est... Voilà. Il me plaît. Après, il y a autre chose. Je n'ai jamais testé. Pareil. Mais de Lidl. Je n'ai jamais testé encore. En fait, je teste. Ouais. En fait, je teste. Et ensuite, je me suis aussi acheté récemment. Par contre, je suis déçue. À moins que ce soit moi qui ne savent pas l'utiliser. Mais voilà. C'est... Vous savez... Un anti-cerne. Donc moi, je fais un triangle. Un correcteur anti-cerne. Donc, je fais un triangle. Après, je l'étale. Mais en fait... Voilà. On ne dirait même pas que j'en ai. Je blanche comme un cul. Bref. On dirait que j'ai un bleu. Mais je n'ai pas de bleu. Voilà. Donc, pour moi, je ne l'ai utilisé qu'une seule fois. Il est encore tout neuf. À retester. À voir d'autres techniques peut-être. Mais pour moi, j'en suis déçue. Dommage. Parce que je l'ai payé 7,50 euros. Ensuite, j'ai ce fond de teint. Qui est la teinte rosée de sang. Voilà. Et on ne voit même pas où j'en suis. Mais c'est un fond de teint que j'apprécie. Donc, attention parce qu'il fait des boutons sur certaines peaux. Mais moi, il ne me fait pas de boutons. Je suis bien avec. Et il ne part pas quand je fais la bise à quelqu'un ou quoi que ce soit. Vous savez, il y a des personnes qui vous font la bise. Après, vous avez l'impression que vous êtes maquillé. Là, non. Ça ne le fait pas encore. Je suis contente. Ensuite, je suis aussi satisfaite de Yves Rocher. Parce qu'avec la carte. C'est ce que je voulais vous dire. Avec la carte, vous avez plein de cadeaux. C'est-à-dire que récemment, j'ai eu cette pochette. Alors, je ne sais pas vous. Mais moi, je craque. Elle est trop, trop belle. Trop belle. Puis, en plus, ça va bien pour la maternité et tout ça. J'en ai une autre dans ma valise de maternité que je vous montrerai. J'ai... Désolée, elle est un peu pleine. J'ai celle-ci de Yves Rocher. Et j'ai aussi des sacs et tout ça. Enfin bref. Moi, Yves Rocher, j'adore parce qu'ils font plein de cadeaux. Donc, c'est pour fidéliser les personnes. Forcément. Mais voilà. Moi, j'en suis satisfaite. Donc, je vais vous montrer les petits cadeaux que j'ai eus. Et prendre les prix, je ne sais pas. Moi aussi, à peu près. Donc là, j'ai eu ce vernis que j'ai mis une seule fois l'été dernier. Parce que là, je ne peux pas mettre de vernis malgré que j'adore ça. Déjà, mon travail, je ne peux pas mettre de vernis. Mais là, je suis en congé maternité. Donc, pour mon travail, je ne peux pas mettre de vernis. Mais là, j'aimerais bien mettre du vernis. Sauf que le souci, c'est que si je mets du vernis, il y a écrit sur ma liste de fin de maternité. Ne pas avoir du vernis. Sauf que je ne sais pas quand est-ce que je vais accoucher. Je ne vais pas retirer mon vernis avant d'accoucher. Bref. Donc, je le trouve trop beau. Il est comme ça. Voilà. Il est foncé. Il faut aimer. Ensuite, j'ai eu... Honnêtement, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Parce que moi, ça me rend les ongles gras. C'est tout ce que ça fait. C'est de l'huile pour mâtir les ongles. Vous voyez, je l'ai un peu utilisé parce que je ne vais rien jeter. Attention. Mais en fait, vous prenez et vous mettez l'huile sur vos ongles. Apparemment, ça les rend beau et tout ça. Voilà. Donc, j'en suis déçue. C'est un petit échantillon. Heureusement, c'est ce que j'ai eu en cadeau d'Yves Rocher. Mais je suis déçue. Ah oui. Ça, je ne suis pas déçue. Je suis satisfaite. Ça, c'est les cadeaux que je vais vous montrer. Ensuite, en cadeau, j'ai eu ça. Alors, bien sûr, il n'y a qu'une couille pour faire ça. C'est moi. En fait, c'est un gommage pour le corps. C'est un gommage à l'abricot. Avec des morceaux de noyaux d'abricot. Et en fait, je le mettais sur mon visage. Et je me disais que c'était pourri. Ça ne servait à rien. Bon, là, je ne l'ai pas refait depuis un petit moment. Parce que j'évite quand je suis enceinte. J'évite. Mais bon, je retesterai. Et à voir. Bon, là, ça, je n'ai pas vraiment d'avis. Là-dessus, c'est un gommage. Mais sans plus. Je n'ai pas d'avis. Ensuite, j'ai eu ce petit, encore un petit gommage pour le visage. En fait, je ne vois pas l'utilité. Si quelqu'un connaît l'utilité ou quoi, dites-le moi. C'est aussi un cadeau que je l'ai eu. Et en cadeau, j'ai aussi eu cette boîte. Ma boîte à astuces. Et j'ai... Vous voyez, j'en ai encore un là. Quand je vous dis que j'en ai partout. C'est du gel pour les mains. J'ai aussi eu ce petit truc que je n'ai jamais utilisé. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ah non, c'est de l'eau micellaire. Excusez-moi, ce n'est pas ça. C'est une petite eau micellaire, oui, de poche. Que je... Ah, mais je vais la prendre dans ma valise et moi, dis-moi, 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 tiens. Voilà. On sait où à lire. Que j'ai eu avec ça. Un cadeau, pareil. Et récemment... Ça, je ne l'ai pas encore testé. Donc, je ne peux pas vous dire mon avis. C'est une crème hydratante et apaisante. Donc, je pense que j'en mettrai sur mes mains. On ne voit rien. Je ne sais pas si vous voyez. Bref, je pense que j'en mettrai sur mes mains. Parce qu'avec l'arrivée du petit, je vais me laver les mains. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense que ça ira sur mes mains. Donc, ça ira très bien. Et ensuite, on passe aux petits échantillons, on va dire. Mais c'est des cadeaux. De gel douche. Alors, ça, ça va très bien. Parce que quand je pars loin de chez moi, enfin, quand je pars chez quelqu'un, tout simplement, j'ai mon petit gel douche avec moi. Voilà. Ça, ça coûte 2 euros l'unité. Donc, ça, je connais le prix. Donc, je peux vous le dire. C'est 2 euros l'unité. Tout ça, je l'ai eu gratuit. Donc, ça vaut le coup. J'ai eu récemment. On va partir du plus ancien au plus récent que j'ai eu. J'ai eu celui-ci à la mangue et à la coriandre. Pas encore testé, mais il sent trop bon. Et je pense que je m'achèterai le gros pot. Mais bon, pas de suite. Pas de suite. Là, c'est mon fils la priorité. Donc, voilà. Il sent très, très bon. Ensuite, j'ai eu celui-ci à la vanille bourbon. Que d'odeur, j'aime un peu moins. Mais bon, ce que je n'utiliserai pas, j'en ferai cadeau. J'ai deux sœurs. Elles seront très contentes. Donc, c'est parfait. Ensuite, j'ai eu celui-ci à la framboise et à la menthe poivrée. Vous voyez, je ne l'ai pas encore senti parce que je l'ai eu hier. Oh, il sent bon. Il sent très bon. Après, il faut voir sur la peau. Mais j'ai eu celui-ci. Voilà. Et il sent bon. Et j'ai eu même la crème. Enfin, le lait pour le corps. Vous savez, j'ai le gel douche et le lait assorti. C'est pareil, c'est framboise et menthe poivrée. Et j'ai eu la nouvelle collection été. Je l'ai testée en parfum. Oui, c'est sympa. Ce n'est pas mon... Ce n'est pas mon goût, on va dire. Même si je ne l'ai pas goûté. C'est la nouvelle collection été, en fait. Ça sent le pain bleu mousse, on va dire. Et ça a sorti, en fait, au sac. Voilà. Le petit détail qui tue. Et pour mes cheveux, j'ai eu ça. En fait, c'est un peu, vous savez, le Franck Provoce. Le Franck Provoce, Expert Brillance. C'est le Franck Provoce que je déteste. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait les cheveux qui brillent. On dirait que j'ai les cheveux gras. Donc, non. Ce n'est pas pour moi. Et celui-là, je ne sais pas si je vais l'utiliser. Honnêtement, je suis en train de préparer un swap avec ma soeur. Je le glisserai sûrement dedans. Parce que Expert Brillance, ce n'est pas pour moi. Et j'ai aussi eu récemment, vous voyez, il n'est pas entamé. Parce que je ne vois pas l'utilité pour le moment. Fond de teint. Donc, c'est le même. Hop, 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 elle ouvre la teinte là-dessus. Voilà, c'est la même teinte. C'est exactement la même teinte que celui-là. Sauf qu'il est en poudre. Donc, à tester. Je ne l'ai jamais encore testé. Il est encore sous blister. Voilà. Donc, voilà. Je pense vous avoir présenté à peu près tout... Enfin, tout. Une moitié de ce que j'ai de Yves Rocher. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Quand je vois mon nombre d'abonnés qui augmente, ça ne vous augmente pas très vite. Mais ça fait toujours plaisir. Enfin, voilà. Je vous remercie. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et partager. Bisous.